Alexandre Di, Sacha, Guitry et le fils du comédien Lucien Guitry, 1860 à 1925, et de René Delmas, 1858 à 1902, fille du journaliste René Delmas de Pont-Just, qui s'est essayé elle aussi au théâtre. Il est le troisième d'une fratrie de quatre garçons. De Mouron au Berceau, l'aîné en 1883, le Benjamin en 1887, le Cadet, Jean, né en 1884 à Saint-Pétersbourg, deviendra comédien et journaliste avant de périr dans un accident d'automobile en 1920. Comme ses deux aînés, Alexandre naît dans la capitale de l'Empire russe, où son père a signé un contrat de neuf ans avec le théâtre Michel pour la saison d'hiver. Il doit son prénom de baptême à son parrain le tsar Alexandre III qui apprécia le talent de Lucien Guitry. Ses parents se séparent en 1885, René Delmas refusant les nombreuses liaisons de son mari, notamment avec Sarah Bernard. Le divorce est prononcé en février 1889 et Sacha est confié à sa mère. Ce qui n'empêche pas Lucien d'enlever son fils en octobre 1889 pour le ramener à Saint-Pétersbourg, où il le fait jouer devant le tsar et la famille impériale. À moins qu'il s'agisse d'une mise en scène concertée par les deux parents. L'enfant étant rendu après la saison de représentation élève médiocre, il est expulsé de onze lycées différents comme il le rappelle dans son discours de 100 lignes, prononcés lors du banquet du cinquantenaire de Jansson de C.I. En 1934, il arrête ses études à 18 ans après avoir redoublé dix fois sa sixième pour embrasser la carrière à laquelle il aspire, le théâtre.